On est accueillis aujourd'hui au Fuji Store avec Mr Fuji. Bienvenue. Voilà déjà si tu veux toi te présenter en tant que personne, en tant que collectionneur. Déjà merci, merci pour la vidéo, merci d'être là, c'est très sympa. Je m'appelle Nasser alias Mr Fuji, je suis collectionneur depuis ma plus tendre enfance et j'ai l'habitude de traverser le monde pour récupérer des cartes, soit pour moi, soit pour la clientèle. Et aujourd'hui, je vous accueille dans notre magasin Fuji Store, donc soyez les bienvenus. Pourquoi avoir voulu sauter le pas du coup sur une boutique physique, style japonaise ? Est-ce que c'est un rêve de gosse ? Est-ce que c'est... Il y a plusieurs raisons. Principalement, il y a le côté collectionneur, amateur de cartes, avoir le plaisir d'aller en physique dans un lieu qu'on apprécie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, par exemple, si c'est comme un musée, pour le plaisir des yeux. Moi, je collectionne le japonais. Avec MGM, ça marchait très bien en ligne, mais on sentait qu'il y avait une demande sur une boutique physique. Et j'allais souvent au Japon, et je voulais retrouver ça, et en tout cas, au moins l'offrir aux gens. De fil en aiguille, on se posait les questions, on se disait, oui, peut-être qu'il y aurait eu l'opportunité de faire ça en France. Qui plus est à Paris, parce que moi, je suis originaire de la région parisienne. On a eu le gala récemment. On a fait une sorte de concept store, un peu dans cette idée-là, et en tout cas, on partit. Et ça avait très, très bien marché. Et du coup, on s'est dit, bon, maintenant, on a la confirmation. Entre la confirmation et vraiment prendre son courage demain et se lancer, il y avait quand même un monde. Et après, les choses se sont accélérées vraiment. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, on se lance. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a Fuji Store, ici à Paris. Incroyable. Moi, c'est ce que je disais, je ne suis jamais allé au Japon. Là, ce que je vois là, de ce que j'ai pu voir sur les vidéos de Tokyo, j'ai l'impression d'y être. Franchement, je te confirmerai ça quand j'irai pour de vrai à Tokyo. Mais en tout cas, c'est vraiment l'effet que ça fait. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu ce que tu proposes actuellement en boutique, si on peut faire un petit tour ? Avec grand plaisir. Quand vous rentrez dans la boutique, ce qu'on a fait, ça va être, on va dire, de manière très simple. Une partie japonaise, une partie français. Surtout vrai au niveau des cartes. Tout ce côté-là, vous avez toutes nos cartes japonaises à l'unité à 99,99%. Ici, on a la partie, tout ce qui est drac au feu, Pikachu, promotionnel, d'ancien à très récent. Après, on va voir les non-TCG. Donc tout ce qui est Cardass, Sildas et autres collections de niches qui sont moins connues ou des exclusités japonaises qu'on n'a pas du tout vu, nous, en France. Et après, ça va être le classique. On retrouve nous en France avec le Wizard. On remonte avec E-Series qui fait partie de nous du Wizard, mais en japonais, ce n'était pas Wizard. C'était une autre façon de l'appeler, on va dire. Après, on a tout ce qui est bloc X, d'épée, platine, etc. Et après, on a le très, très, très récent avec Soleil et Nune, épée, bouclier et autres. Donc vraiment, c'est une organisation chronologique qu'on a choisie. Et comment on fonctionne ? On les trie par type, par Pokémon. Donc là, c'est pour la partie japonaise. Tu vas voir la même chose pour la partie française. Donc en vrai, c'est vraiment un effet miroir. Oui. Le plus ancien ici jusqu'au extrême récent tout au bout. D'accord. Comme ça, les gens s'y retrouvent à chaque fois comme ça. Et nous, pour trier, c'est plus simple. Et tu as une sorte de petit parcours. En fait, c'est plus facile, on va dire, de retrouver le Pokémon par type, de notre point de vue, que d'aller chercher par série, de retrouver. C'est plus visuel aussi. Oui. Et ce côté visuel, ça donne un côté un peu plus agréable. Oui, carrément. Un peu plus agencé de la boutique. En tout cas, ce qui nous plaît, après, je ne vais pas te mentir, on n'a rien inventé. Ça, c'est vraiment, on s'est inspiré des boutiques japonaises. On a un peu à réadapter au marché français. Ok. Mais ça reste très anecdotique par rapport à ce qui se fait. Là, je vois énormément de cartes. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui, quasiment tous les jours, va réceptionner les cartes, les analyser, les grader. Je vois que tu as du very good, plate, tout est noté. C'est vous, en boutique, qui faites ça ? C'est exactement ça. Ce n'est pas quasiment tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Ok. Même dans les jours en off, où on n'est pas ouvert. D'accord. On a une équipe, enfin, on a nos équipes, moi inclus, qui allons récupérer nos cartes. Donc ça, c'est par rapport aux arrivages, par rapport aux demandes. Pour le japonais, ça va être plus moi qui va aller les sourcer directement au Japon, ou dans nos sources, ou des boutiques avec qui on travaille. Et par exemple, pour le français, on va sourcer directement ici, soit en boutique, en ligne, on connaît des gens, soit les gens viennent directement à nous. Notamment pour le français, parce que forcément, on est en français, on a plus de cartes français. On récupère les cartes, peu importe où elles viennent, on va regarder les états, on va nous donner notre état par rapport à notre grille de gradation, si on peut dire ça comme ça. Et après, on prie, c'est en boutique. Et tous les jours, c'est comme ça, c'est dur à sort. C'est une grille de gradation que vous avez développée vous-même pour la boutique ? Ou ça a été pris d'une société, par exemple, en particulier ? On va s'inspirer déjà de ce qui est communément accepté dans la communauté depuis X années. Plus, nous, ce qu'on faisait sur notre ancienne boutique en ligne qui s'appelle MJN, on avait une autre grille de gradation qui avait très bien fonctionné, puisque les gens étaient satisfaits. On est assez conservateurs, on va dire. D'accord. On va toujours grader moins bien que ce que nous, on aurait donné comme ça. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et on l'a réadaptée encore pour la boutique. Et jusque-là, on n'a que des très bons retours principaux. Donc, ça fonctionne très bien. Après, par rapport aux bois de gradation, juste pour rebondir là-dessus, comme il y a tellement de disparités entre les bois de gradation, c'est difficile de se dire, on va prendre ça ou ça. Mais en général, c'est ce qu'on va retrouver dans les standards d'État. L'avantage de la boutique, c'est que forcément, au lieu de prendre une carte... Exemple, au hasard, sur Card Market, en Yermin, qui arrive en TBE. Bon, déjà, tu me dis que c'est gradé sévèrement, donc tant mieux, déjà, pas de mauvaise surprise. Quand je disais ça, j'imagine que le fait de pouvoir les manipuler et les voir directement, c'est un sacré avantage. Moi, c'est James. On va dire que je suis responsable de boutique à la Fuji Store. Et je vais vous présenter quelques items qui sont très sympas. Le filler, donc la particularité, parce qu'il existe beaucoup de fillers. Celle-ci, le bac Pokémon, mais avec le bord noir Magic. En gros, pour résumer... C'est du Wizard of the Coast d'époque ? Exactement. En fait, ils ont commencé à imprimer les bacs Pokémon. OK. Et après, quand ils ont voulu faire l'avant, ils se sont trompés. Ils ont mis les bords noirs Magic. Donc, ils ont imprimé à peu près 400 cartes comme ça, jusqu'à ce qu'ils se disent, oh là là, on est en train de faire n'importe quoi. Sauf que ces cartes-là ont été récupérées par un employé. Et après, il a commencé à les vendre, en gros. Ça, c'est des cartes qu'on fait signer, clairement, par des artistes type Arita, comme je disais. À l'heure actuelle, il ne veut pas faire de Pokémon dessus. Par contre, j'ai déjà vu des personnes lui demander, par exemple, de faire un Luffy ou quelque chose comme ça. OK. Donc, quelque chose qui sort de Pokémon, mais qui reste sympa. OK. Et il le fait avec plaisir. Mais t'as pas de difficulté à sourcer autant de cartes ? C'est assez facile pour toi de stocker, parce que j'imagine que ça part très vite en boutique. Les trous doivent arriver rapidement. Il y a du japonais, c'est pas forcément toujours facile d'avoir des approvisionnements. J'imagine, quotidien, tu vois, quasi quotidien. Bah, je vais vous donner un exemple concret. Oui. On va aller sur la boutique des Dracaufeux, par exemple. Moi, je suis revenu du Japon fin novembre. On les a rentrés début décembre. C'est-à-dire, même pas 20 jours après, tu vois, on a trois lignes, par exemple, là, sur le Dracaufeux. Oui. Et on n'arrive plus déjà à remplir. Oui. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du réassort. Kerdas, pareil. Alors que Kerdas, on en avait amené vraiment énormément, parce qu'il y a une grosse demande. Ça fonctionne très bien en boutique, par exemple, ça. Et tu vois que le Wizard, on commence déjà à ne plus avoir de place. Oui. En termes de rotation, ça va relativement vite. Après, ça va dépendre de Descartes. Il y a Descartes, on sait, qui vont partir instant. On a même des demandes maintenant. Des gens qui nous demandent, dès que vous allez, par exemple, au Japon. D'accord. Ou si vous trouvez ça sur le français, est-ce que vous pouvez nous mettre de côté ? OK. On fait au mieux. Franchement, on essaie de faire au mieux. C'est toujours de gérer. Ça dépend de combien de personnes demandent. Sinon, ça va vite être... C'est ça. Après, au niveau de sourcer, moi, je pars toujours du principe où tu peux tout trouver. Oui. Bon, les arrivages en boutique, c'est toujours la surprise. Ça, c'est indépendant de nous. Mais après, c'est de l'acheter au bon prix. C'est d'acheter au bon prix à la fois pour nous, pour qu'on puisse en vivre, et à la fois pour proposer un prix d'essence à la clientèle. Parce que l'idée, ce n'est pas de les assassiner non plus. Bien sûr. Mais que toutes les parties soient... Ça, c'est ce que je collectionne. Oui. Là, quand je vois les tarifs, qu'on disait avant, des fois, acheter en France, ça ne coûte pas plus cher que d'acheter au Japon. Oui. Je crois que tu confirmes complètement la théorie là-dessus. J'imagine que tu pars sur des gros lots que tu vends ensuite... Oui. En fait, j'ai une grande chance. C'est que moi, le japonais, je collectionne déjà en tout petit, entre 99 et 2001. C'est un marché que je connaissais déjà à l'époque. Quand j'ai repris en 2014, ce n'était pas du tout les prix d'aujourd'hui. C'est juste pour vraiment expliquer un peu comment on a trouvé. Donc, forcément, je me suis constitué un réseau entre 2014 et 2020, avant que le marché vraiment n'explose. On était là avec les collectionneurs, les boutiques avec qui je travaillais, on va dire en tant que collectionneur et petit commerçant. J'ai commencé tout seul. Donc, j'avais déjà ce réseau-là. Même si après Covid, où il y a eu l'explosion, le marché a un peu changé, forcément, ce réseau, il est resté. Et en tout cas, j'avais l'expérience de retrouver. Donc oui, pour répondre à ta question initiale, c'est de trouver les bonnes sources, acheter au bon prix. Comme je suis tout le temps dedans, c'est un peu comme la bourse. Donc, j'ai toujours les prix en tête pour la grosse majorité. C'est vrai que moi, le Wizard, c'est le truc que je maîtrise, on va dire, le mieux. Et quand je vois sur les marchés ce que les gens veulent, à combien ils veulent acheter, c'est beaucoup plus simple pour moi de sourcer à ce prix-là. Et pour d'ailleurs, proposer un prix qui soit aussi cohérent par rapport au marché français. Je voudrais que tu avais des cartes gradées. C'est des cartes que vous faites grader vous-même. Quand vous recevez des lots, vous voyez une carte qui est vraiment en très bel état, vous allez vous-même l'envoyer ? Pour le moment, non. Non, ok. Non, on ne fait pas ça. En fait, on voulait vraiment se concentrer sur la carte non gradée pour plusieurs raisons. En termes de temps, on voulait juste avoir les cartes plus rapidement plutôt que les envoyer. Après, peut-être quand on aura vraiment un plus gros volume, on proposera la carte à la gradation. D'accord. Mais ça viendra à terme, ça c'est évident. Les cartes que tu vois là gradées, c'est en grosse partie du dépôt-vente. C'est-à-dire que c'est vraiment des particuliers qui ont des cartes, qui veulent mettre en boutique. Nous, on les vend pour eux et on prend une commission. D'accord, ok. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne assez bien. C'était une idée qu'on avait eue depuis très longtemps, qu'on voulait mettre en place, nous, dans notre boutique en ligne à l'époque. On avait mis un petit peu, mais qu'on n'avait pas vraiment développé. Et là, forcément, ça a plus de sens. En tout cas, c'est plus adapté pour une boutique, vraisemblablement. Et ça fonctionne relativement bien, honnêtement. C'est un truc qu'on est assez content de ça. Et après, on va le développer de plus en plus. Et tu verras, on a commencé avec ces vitrines-là pour ce qui est le dépôt-vente. Et après, on va pouvoir l'adapter au mieux à terme. Pour le moment, pour le gradé, c'est ça. Par contre, très prochainement, on va avoir une vitrine que du gradé. Et là, ça va être nos cartes. Ok. Donc, en fait, je te dis, ça va arriver relativement vite. D'accord. Mais ça va arriver, je pense, le mois prochain. Et on aura du PSA et du CGC, principalement. Donc, c'est les boîtes américaines. Oui. Et peut-être à terme, on aura aussi des cartes de boîtes françaises. D'accord. Certainement arriveront aussi. Je vois des très belles choses. Si tu veux filmer un petit peu, Nathan, parce que là, bon, très belles choses. On voit de la Shining, de la Star. C'est assez incroyable de voir ça là, en France, surtout. C'est des cartes, on en parlait un peu en off, que moi, je recherche énormément. Donc, un kiff de voir ça. Ça, on a reçu ça avant-hier. Donc, le boarding pass Mewtwo. Alors, je ne connais pas du tout ce système. En fait, quand tu prenais un ticket pour prendre l'avion, simplement, il te donnait ça. Je vais te montrer l'arrière, parce que tu peux avoir Mewtwo, Mew et le plicature volant. Ça, c'est des items de collection. Tu sais, clairement, là, c'est... C'est de niche, là. Ah oui, ça, il faut connaître, il faut savoir, il faut aimer. Moi, je trouve ça fou. Et ta clientèle, à l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment des connaisseurs passionnés qui viennent en sachant ce qu'ils recherchent ? Ou est-ce que tu as beaucoup aussi des familles qui passent devant, qui disent qu'ils aient des cartes Pokémon ? On va voir s'ils ont des boosters ou ce genre de choses. Aujourd'hui, tu as de tout. OK. Vraiment, tu as de tout. La surprise, moi, que j'ai eue, c'est qu'on a moins d'enfants que j'aurais pensé, par exemple. D'accord. Mais on a vraiment de tout. Et quand je dis de tout, ça peut être de l'étudiant. Parce que c'est vrai qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup d'étudiants. C'est République, ça bouge beaucoup. Jusqu'à, on a des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont soit... Qui découvrent, qui achètent au coup de cœur. Des gens qui sont vraiment très, très connaisseurs du domaine. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes de 15, 16 ans qui connaissent sur le bout des doigts, en tout cas, ce qu'ils collectionnent. C'est que ça peut être soit un Pokémon, soit une série, soit un bloc. Comme des mecs un peu plus âgés, qui sont aussi très experts dans leur domaine. Je dirais la grosse différence, c'est plus en budget, en vrai. En budget, ce que les gens veulent, sont prêts à dépenser. Mais les profils, on a vraiment un profil hétéroclite. En plus, nous, on est juste à côté d'un hôtel. Donc, il y en a beaucoup de touristes qui arrivent. OK. Et ça, c'est assez agréable de voir ça. Si tu veux ouvrir, je ne sais pas si... Enfin, on ne va pas me bloquer l'ouverture non plus, quoi. Cette vidéo a été rendue possible grâce aux sponsors du jour et partenaires de la chaîne Prokaze. Prokaze, c'est la solution que j'ai choisie pour protéger ma collection. Et vous savez à quel point la protection dans le milieu des cartes Pokémon, c'est ultra important. Il s'agit d'une boutique française qui a tout. Des binders, des classeurs à top loader, des sleeves. Et surtout, des protections acryliques. Et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des protections acryliques les plus qualitatives du marché. Avec une protection allant jusqu'à 99,9% contre les rayons UV. Bien sûr, je vous ai ramené un petit quelque chose. Le code COQUI10, tout en majuscule, pour vous faire plaisir sur la boutique. Et encore une fois, merci énormément à Prokaze pour leur confiance. OK, collectionneur. Est-ce que des fois, ça ne te fait pas mal au cœur de laisser partir certains items ? Par rapport à ça, c'est marrant. Mais après, je pense que c'est une évolution. Au début, je n'ai lâché aucun item. Quasiment aucun item. Ou sinon, j'en lâchais pour en récupérer. Donc, ça m'a pris vraiment plusieurs années pour commencer à accepter. Et que ça me fasse moins mal. Mais quoi qu'il arrive, dès que je lâche un item, surtout un item que j'ai gardé depuis longtemps. En plus, je dis souvent, c'est que moi, j'aime bien surtout récupérer des items dans lesquels il y a vraiment une histoire. C'est parce que récupérer un item, pour récupérer un item, ça ne m'intéresse pas. En fait, tu n'as pas le choix, donc tu récupères. Mais si je peux attacher une histoire à côté. Vraiment, genre, je ne sais pas, je vais dans un pays en particulier. Ou je vais acheter à quelqu'un en particulier. Ou je l'ai eu dans des conditions en particulière. Je suis un peu dans ce... Je pensais que tu disais, tu sais, un item qui avait une histoire, dans le sens, une carte d'un concours. Tu vois, que l'item lui-même, c'est l'histoire que toi, tu l'as avec l'item. Par exemple, je te donne un exemple concret. Il y avait la Kongourex Family Event. Donc, il y a une histoire très particulière. Avec, tu sais, les parents... La Kongourex, parents, enfants, c'est ça ? Exactement. En compétition. En plus, pour Pokémon, c'est juste incroyable. Tu vois, le lien qu'il y a de cette carte par rapport à l'enfranchise en elle-même. Et moi, la carte que j'ai dans ma collection, je l'ai eue dans des conditions aussi particulières. Et forcément, cette carte, j'ai un énorme attachement. Donc, un jour, très certainement, je vais laisser partir. Ça, c'est typiquement le genre de carte, ça me fait un énorme pincement au cœur. Par contre, aujourd'hui, j'ai une grande chance, c'est que ces items me permettent de concrétiser d'autres projets. Ils sont toujours en lien avec la collection, le hobby, par exemple, la boutique, la convention avec le gala. Donc, c'est plus matériel, sauf la boutique. Mais par exemple, le gala, c'est vraiment un événement. Mais ça me permet de le vivre quand même. Donc, c'est plus dans une continuité que je le vois. Mais quoi qu'il arrive, surtout les items de cœur, quand je laisse partir, il y a toujours un petit truc qui se passe. C'est le cas, j'imagine que tu arrives à faire une distinction quand tu achètes pour la boutique versus quand tu achètes pour ta collection. Et du coup, moi, c'est le truc où tu disais que tu as pris des années à vendre et à vendre des items. Je suis plus ou moins dans cette étape-là où je ne peux pas lâcher parce que les items, items collection, items coup de cœur. Et je pense que je vais commencer à acheter des items en double, tu sais, pour dire si un jour je vais en lâcher un, il m'en reste un en... Ça, c'est une bonne stratégie. En backup, quoi. Ça, si tu veux mon avis, quand tu vois qu'une Prime, on est sur une moyenne de 20 euros, 30 euros, tu vois. Pour moi, les prix sont bas. Les gens sont en train de se dire, OK, en fait, ce n'était pas si mal. En fait, les Prime, elles sont très jolies. Elles sont très bien faites. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression qu'en l'espace d'un an déjà, les prix sont doublés. D'accord. Voilà. Que ce soit en japonais et en français, ça va faire pareil. De toute façon, quand on voit le prix des boosters en français qui sont, allez, HGSS ou déchèdement, c'est du 150 euros à peu près, on va dire en moyenne. Moi, je trouve que ce n'est pas cher par rapport aux cartes que c'est. Puis même maintenant, ça va faire quasiment presque 14 ans qu'elles sont sorties. Donc, pour moi, c'est de très, très jolies cartes, surtout les légendes, surtout les légendes. Parce qu'il y a Ruga, Oho, tout ça, on a une petite moitié qui est là. Tu sais que c'est exactement celle qui me manque, mais en français. OK. En japonais, je ne les ai pas encore commencées, les légendes. Du coup, tu rajoutes une corde à ton arc en ayant une boutique physique. Est-ce que tu arrives à gérer autant de choses en même temps ? Est-ce que ça vient remplir ton planning de façon complètement folle ? Ou est-ce que tu arrives quand même à continuer à faire ce que tu fais à côté ? Alors, de fait, le planning est fou. Oui, de base, non ? Il était déjà… Oui. En plus, là, c'est vraiment… Je ne sais pas, moi, j'aime ce que je fais. J'ai vraiment la chance d'aimer ce que je fais. Il y a du très bon, des choses qui peuvent être meilleures, on va dire. Mais je ne vais pas me plaindre à ce niveau-là. Donc, de ce côté-là, je me sens privilégié. Donc, je vais vraiment me mettre à fond pour savourer et donner le meilleur de moi-même. En deuxième lieu, et ce n'est même pas en deuxième lieu, c'est ce qui vient pour moi avant tout, c'est que j'ai la chance d'être bien entouré avec la boutique. Ça, je pense, c'est le nerf de la gare, avoir les bonnes personnes. J'ai vraiment la chance d'avoir de bonnes personnes autour de moi qui m'aident, que ce soit au niveau logistique, au niveau stratégique, au niveau même soutien dans tous les sens du terme, que ce soit la boutique ou que ce soit même l'événementiel. Ça change tout. Du coup, ça m'allège un peu mon emploi du temps. Je comprends. Le fait d'être devenu professionnel de collectionneur, vraiment professionnel, acteur du marché, etc., à aucun moment, ça t'a pris un peu de passion, si tu veux. Tu ne vois pas ta collection comme un travail, jamais. Est-ce que tu arrives vraiment à faire la distinction entre les deux ? Alors, oui et non. Oui et non, parce que déjà, il y avait un côté, c'est que quand j'avais repris la collection, je commençais doucement. Mais tu sais que la première fois que j'ai acheté une carte à 100 euros, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de perdre ? Ça n'a pas de sens. Donc, assez rapidement, je me suis dit, quand même, si tu peux joindre l'utile à l'agréable, et on a une énorme chance, c'est qu'aujourd'hui, Pokémon, c'est une des franchises où tu peux vraiment joindre l'utile à l'agréable. Donc, ce côté faire attention à ce que j'achète, et mine de rien, c'est par exemple, les échanges que je faisais, les rachats au vent, juste pour compléter ma collection, c'est des actes commerciaux, même si je n'étais pas commerçant à l'époque. En fait, c'était en moi déjà dès le début et j'avais toujours fait ça. Comment je ne perds pas ? C'est que déjà, je suis toujours à la chasse des items. Quand je vais dans les boutiques, je prends aussi un plaisir d'aller dans les boutiques. Bien sûr qu'il y a le travail qui est derrière, je dois aller rencontrer les gens, récupérer des lots, ou trier tout, c'est le côté qui est un peu moins marrant, on va dire. Mais le fait d'aller chercher la carte, la chasse. En fait, si je le vois comment ? Je le vois plus comme si j'avais joué, moi j'ai joué beaucoup à Rouge et Bleu. D'accord. Mais en fait, c'est comme si je faisais la même chose avec des quêtes différentes. Maintenant, par exemple, je vais essayer de pousser tous mes Pokémon à 100, où je vais chercher tous les objets, un type d'objet. En fait, c'est toujours refaire le jeu, mais d'une autre manière. Donc, j'ai toujours le plaisir à le faire. Plus, je vais chercher des cartes pour des clients, des cartes spécifiques, que ce soit des petites cartes ou des grosses cartes. Mais il y a toujours la chasse qui est là. Et j'ai toujours le plaisir de trouver les cartes. Par exemple, il y a des clients avec qui moi, par exemple, je n'ouvre pas. Ce n'est pas trop mon truc. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de chance à l'ouverture. Mais ouvrir avec les autres, je prends toujours le plaisir. Et je pense aujourd'hui, en tout cas, je vais parler pour moi, si je n'avais pas ce plaisir-là, si je n'avais pas toujours cette passion-là, franchement impossible que je sois encore dans l'ouverture d'une boutique ou autre projet de la sorte. Donc, si je n'ai pas la passion, ce serait compliqué. C'est bien parce qu'on entend beaucoup de métiers passion qui deviennent plus métier que passion au bout d'un moment et un peu trop métier et plus assez passion. Donc, ça doit être quelque chose qui est quand même satisfaisant de pouvoir toujours prendre autant de plaisir. Je suis privilégié par rapport à ça, en tout cas. Pouvoir en tout cas avoir un réel plaisir à faire ce que je fais. Après, ça reste un métier parce qu'il faut rester sérieux dans ce qu'on fait, à la fois pour moi et à la fois ce qu'on propose à notre clientèle. Mais oui, il y a une grande part de plaisir, heureusement. Sinon, tu ne ferais pas autant d'heures, je ne pense pas. Il faudrait aller voir un docteur, je pense. Le Stambox, le Cramorant, le Stambox. On a vendu, on avait aussi la dame avec le Pikachu. Ça, c'est une belle carte. Elle ne brille pas, mais c'est vraiment ambiance Japon. C'est exactement ce qu'on voit là, le récent qui me fait virer. Tu as la boutique physique, tu as la boutique en ligne, parce que j'ai vu qu'il y avait tout été indiqué en ligne sur le Fuji Store. Oui, la boutique en ligne, là, on est en train de la refaire. Donc, il n'y a plus d'avoir grand-chose comme il y avait avant. On a passé un petit peu de temps hier soir dessus, regardez ce qu'il y avait à dispo. Et là, c'est des trucs encore. C'est des trucs, on a vu des belles choses. Non, mais là, l'idée, c'est qu'on refasse le site complètement, justement, parce qu'on veut tout refaire. Tout brandé. Tout brandé, voilà, il y a tout le rebranding. Et même la structure du site ne nous convient plus par rapport à ce qu'on veut mettre en place, puisqu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc là, on va le refondre complètement, on va le refaire même complètement. Et ouais, du coup, boutique, site web. Événementiel. Événementiel. International. Événementiel international. Avec l'aliment qui arrive, qui se profite là prochainement. Du coup, la prochaine étape, c'est quoi ? Est-ce qu'il peut y avoir une prochaine ? Si, il y a encore des... Oui, il y a toujours des choses. Les idées, ça ne manque pas. Les idées, ce n'est pas ce qui manque. Il y a deux choses qui vont manquer. C'est, comme je te dis, trouver les bonnes personnes et l'exécution. Je suis assez binaire, dans le sens où soit le truc, je vais essayer de faire hyper bien, soit je vais vraiment être en mode, je ne vais pas le faire et je vais tirer au flanc. C'est tout ou rien. Je suis plus une nature tout ou rien. Après, il y a des projets qu'on a lancés qui n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas le problème. Mais après, le truc, c'est quoi ? En fait, je ne vois pas les échecs comme des échecs. Parce qu'en plus, plus tu lances des trucs, forcément, ton taux d'échecs va augmenter. Forcément. Mais je vois plus comme vraiment... Là, ça va être... Les gens vont dire que c'est du bullshit. De bas, non, mais vraiment, je le vois comme des expériences. Tu ne fais que d'apprendre au final. Donc, il y a quand même des projets qui vont arriver. Là, notamment, on a une maison d'enchaire en Allemagne qui a été mise en place. Donc là, on est en train de la lancer doucement, mais très sérieusement. Où les gens qui ont des items gradés et ou scellés peuvent nous les soumettre. Et nous, on vend à leur place. D'accord. Contrairement à eBay où tu dois tout faire par toi-même. Là, tu nous le soumets. On fait tout. De la photo à la description à récupérer l'argent et à renvoyer à l'acheteur. Et tu ne t'occupes de rien. Et en plus, toi, en tant que vendeur, ce n'est pas toi qui paye les frais. Ce sera l'acheteur comme les maisons d'enchaire. Pas d'application de vente type card market, brandé Fuji ou autre chose ? Tout est possible. Tout est possible ? Tout est possible. C'est beau. Tu m'as dit juste avant que tu n'étais pas chanceux sur les ouvertures. Est-ce que je te propose si on va acheter trois boosters japonais ? Ouais. Tu ouvres les trois et on voit... Petite précision. Vas-y. Ça vaudra ce que ça vaudra. On verra après. Je ne suis pas chanceux pour moi, mais je suis chanceux pour les autres. Du coup, je pense qu'on va prendre les tactiles Draco et Chars. On va en prendre trois. Quoi ? Ouais, s'il te plaît. Je les prends. Vas-y, vas-y. Nasser, l'homme sans chance. Je t'ai choisi ? L'homme, chanceux pour les autres. Je pense que c'est là. Ok. Belle illustration d'Arita. N'oublions pas. Tac. Et en arrière. Bon. Tu n'as pas menti, mais on verra. Là, donc, tu vas chercher la dacte de Richard. C'est bon. Forcément. Aïe, aïe. Tout repose sur toi, Nathan. Il y a quelque chose. Déjà, il y a quelque chose, au moins. Mais quoi, tu as vu quelque chose ? Ouais. Oh là là. Voilà, dinguerie. Attention. Tiens. Une l'eau. Une l'eau. On a ça, on arrive en fin de vidéo. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs de Coquilles sur YouTube ? Déjà, merci. Ou à la communauté en général, d'ailleurs. À l'équilibre de Coquilles. C'était cool. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ça, c'est fait. C'est sympa. Merci à la communauté en général. C'est vrai qu'on a eu de très, très bons retours sur la boutique. Et les gens aiment beaucoup, ne serait-ce que pour venir se faire plaisir, juste regarder. Donc, merci pour ça. On vous attend. Si vous remontez à Paris, vous êtes plus que les bienvenus. Et à de vous rencontrer en vrai, que ce soit ici ou ailleurs. Merci tout le monde et à bientôt. Ciao.